On l'a bien compris, grâce à Michel Pastoureau, pendant très longtemps, la culture dominante était donc celle de cette couleur naturelle. Et chez Made in Town, on a la chance d'être souvent en contact avec énormément de gens qui font, qui réfléchissent autour des savoir-faire, autour de la création, que nous mettons en contact, que nous rencontrons, qui aujourd'hui, plus que jamais sans doute, ont besoin d'être mis en dialogue entre eux. Et je suis donc ravi de cette invitation de l'Académie des savoir-faire pour nous permettre de recevoir nos deux invités aujourd'hui. Alors, je dois tout de suite excuser l'absence d'Éric Carlier, qui était prévue normalement dans ce programme, mais avec qui nous travaillons beaucoup. Et donc, on pourra quand même parler de son travail un petit peu plus tard. D'ailleurs, ce qui nous a fait mettre un pied dans cette question, c'est de savoir si la teinture naturelle pourrait être un nouveau, un renouveau, pour la façon dont on colore les textiles aujourd'hui. Je voudrais juste citer cet exemple, il y a quelques années en arrière, 3-4 ans, pas plus, d'un projet qui s'appelait Synergie Française, qui a permis de mettre en contact, en chaîne, à la fois des designers couleurs, en la personne de Clément Bautier, Isabelle Rodier, qui sont assez spécialisés sur cette question de l'usage du collant naturel aujourd'hui, mais également des industriels, puisque s'il y a beaucoup de pratiques actuellement, elles sont souvent très artisanales, à toute petite échelle, et donc tout l'enjeu, c'est de comprendre comment on peut éventuellement effectuer une transformation pour, à plus grande échelle, appliquer au système de la mode, des textiles, ces connaissances. Donc ici, vous avez des bobines de fil qui ont été teintes à partir de collants en naturel, dans une entreprise du sud de la France, dans le Tarn, qui s'appelle Pleu-en-Noblissement, donc vraiment dans des conditions complètement industrielles, mais avec des usages, grâce à Greening, qui est une société qui développe l'extraction de colorants naturels, grâce à Greening, donc une application purement industrielle, et là, vous voyez, au premier plan, justement, Xavier Plot, qui est le teinturier qui, normalement, utilise plutôt des colorants issus de la pétrochimie. Dans le fond, c'est Clément Bottier, donc designer couleur, et au centre, qu'on devine un petit peu, c'est Éric Carlier, le tisseur, sur qui nous reviendrons tout à l'heure. Ça a donné lieu à toute une série de produits qui ont été fabriqués, donc en relativement grande série, en tout cas dans des conditions purement industrielles, pour montrer cette industrialisation. Nos deux invités, aujourd'hui, sont chacun, à leur mesure, engagés dans une manière de réinventer la couleur. Si nous sommes là, c'est en grande partie parce qu'en 1856, de manière très accidentelle, Sir William Henry Perkin a inventé la mauveine, le tout premier colorant qui, ensuite, a ouvert la voie et a complètement révolutionné l'usage de la couleur, en passant dans l'industrie pétrochimique que l'on connaît aujourd'hui. Dominique Cardon, vous êtes donc directrice de recherche émérite au CNRS. Vous êtes spécialiste des teintures naturelles. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu à quand remontent ces teintures, ces usages, et qu'est-ce que vous, au travers de votre travail, qu'est-ce que vous pouvez exhumer, qu'il soit utile aujourd'hui dans notre monde contemporain ? Grâce à Michel Pastoreau, on a déjà pas mal d'éléments. Ce que je pratique, en plus, c'est l'étude des textiles archéologiques, puisque je suis historienne et archéologue spécialisée dans les textiles, avec, évidemment, une approche interdisciplinaire et des collaborations avec les scientifiques, dont parlait Michel, qui analysent les colorants. Et donc, de par les sites archéologiques sur lesquels je suis amenée à travailler avec d'autres collègues, on mesure l'antiquité considérable de l'utilisation de la teinture. On sait de mieux en mieux quels sont les colorants qui ont été utilisés. On arrive de plus en plus à imaginer quels mordants ont été employés pour les colorants qui nécessitent cette médiation pour se fixer sur la fibre. Et donc, grâce aux historiens, comme Michel, toutes ces approches différentes nous donnent une image de plus en plus précise de l'utilisation des colorants, donc de cette énorme polychromie qui existe sur les textiles depuis les époques préhistoriques. Et on arrive petit à petit à établir une chronologie. Alors, Michel Pastaud a très bien évoqué le problème de faire correspondre un nom de couleur avec sa correspondance coloristique quand on n'a pas, justement, de textiles en face de soi, quand on est réduit au texte. Et depuis quelques années, j'ai essayé de combler ça. Alors, ceci dit, les recettes médiévales, dans certains cas, nous permettent... Il y a aussi l'archéologie expérimentale, donc l'analyse des textiles conservés, quand les conditions permettent la conservation des matières organiques, donc quand on a vraiment des textiles, et puis aussi l'archéologie expérimentale qui, à partir de textes, en essayant de les comprendre avec toutes les difficultés qu'a évoquées Michel Pastoureau, une manière scientifique d'approcher la chose, c'est d'essayer de voir si ce qu'on croit comprendre du texte va donner le résultat qu'on espère ou que le texte semble indiquer. Et vous avez là un exemple, par exemple, de reconstruction des différents degrés de l'échelle des bleus de la cuve médiézale à partir de pastels que vous avez là, qui a été fait à partir d'un manuscrit qui est conservé à Florence de 1415, une description extrêmement exacte par un teinturier de bleu, de la montée, comment on monte la cuve, comment on la gère, et comment on obtient les différents degrés du bleu que vous avez là. Mais ça ne suffit pas parce qu'en fait, il y a aussi tous ces noms de bleu et à partir du XVIIIe siècle, on a la chance d'avoir des documents comme celui que vous voyez où on a le nom de la couleur, l'échantillon, la recette à côté. Et ce sur quoi je travaille actuellement, et c'est aussi un des problèmes qui a été évoqué par Michel Pastoureau, c'est les correspondances colorimétriques. Effectivement, qu'est-ce que c'est qu'un bleu pâle ou un bleu pisseux ? Donc, depuis quelques années, avec un spectrophotomètre, je mesure ces couleurs des échantillons et je les exprime et les publie dans le système Cielab, donc de la Commission internationale de l'éclairage, qui est le système qui est utilisé par les designers et les industriels actuels pour caractériser une couleur, et qui va permettre, à terme de toutes ces publications, de connaître justement qu'est-ce que c'est qu'un ventre de biche, qu'est-ce que c'est qu'une cuisse de nain fémieux, etc., si on a les échantillons correspondants. Et là, vous avez donc le cas d'un texte qui va sortir chez CNRS Éditions en avril, et vous avez donc cet exemple des noms de couleurs, échantillons, recettes, l'histoire du teinturier en prime, qui est tout à fait remarquable, et puis les données colorimétriques qui vous permettront de reproduire la couleur si vous avez envie, soit avec des colorants naturels, soit avec des colorants synthétiques. Donc voilà ce travail, et donc c'est une bonne nouvelle de savoir qu'on peut quand même, en combinant toutes les approches, en ce qui concerne le bleu, là que vous voyez, nous avons la chance, en plus, d'avoir avec nous aujourd'hui un des collaborateurs, qui s'est lancé à une petite équipe internationale dans l'aventure de reproduire la gamme des bleus de ce fameux teinturier, Antoine Jeannot, en se demandant, dans la mesure où il travaillait avec des cuves énormes, montées avec des coques de pastel, comme vous voyez là, et ensuite dopées à l'indigo exotique venu des Indes, pour renforcer le pouvoir colorant de la cuve. Le pastel servant de levain, en quelque sorte de ferment, pour amorcer la fermentation bactérienne dont il s'agit. Donc, on ne savait pas. Donc, on s'est dit, on essaye, avec différents procédés de cuve actuels, puisque la taille massive de ce procédé, au XVIIIe siècle, on parle de milliers de litres, de centaines de kilos de pastels qui sont mis dans la cuve, dans de l'eau bouillante. Les cuves sont enterrées dans le sol, dans une grande inertie thermique, puisque c'est une réaction bactérienne qui demande environ 50 degrés, et puis des conditions de pH. Donc, l'équipe qui était une amie japonaise, Abou Bakar, chacun avec les plantes indigo et les transformés de la manière traditionnelle, et les procédés de cuve qu'il a l'habitude de pratiquer, des amis canadiens et deux teinturiers français. Et donc, on a entrepris, on s'est demandé s'il était possible, à notre époque, de reproduire cette gamme des bleus. Et ce que vous voyez sur cette diapo, c'est qu'effectivement, le résultat qui a été déjà publié dans des journaux scientifiques, est qu'on arrive, à l'heure actuelle, à reproduire cette gamme des bleus des teinturiers du XVIIIe siècle, avec toutes les plantes sources d'indigo qui ont été utilisées à grande échelle dans les différentes parties du monde, et avec différents procédés de cuve, soit fermentation bactérienne, soit une espèce de cuve chimique à base de sucre. Et on n'a pas testé encore, parce qu'il n'y avait pas de volontaire, l'indigo synthétique avec du l'hydrosulfide de soude, parce qu'évidemment, on est dans le mouvement écologique et on n'a pas envie de reproduire. Voilà. Donc, c'est un peu la démarche qui nous réunit et qui donne quand même, qui remet en place les échelles auxquelles travaillaient les civilisations anciennes et les résultats qu'elles obtenaient. Jérémy Blasch, vous êtes président de Pili. Justement, les bactéries, c'est votre cheval de bataille. Racontez-nous un petit peu comment est née Pili et puis surtout, comment ça se passe. Oui. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureux d'être là ce matin avec vous pour parler de microbes, notamment. Donc, en fait, Pili, l'objectif de la société, c'est de développer des colorants à partir de procédés de fermentation microbiennes qui pourront avoir des performances similaires à ce qu'on trouve dans la pétrochimie. Donc, le but, c'est, voilà, de trouver un compromis entre la performance qu'on a réussi à développer grâce à tous les procédés pétrochimiques depuis 1850 et des modes de production plus durables qui impliquent, donc, de la fermentation et des micro-organismes. Pili, ça a démarré grâce à Marie-Sara qui est ici devant et qui a développé en 2012 un atelier pédagogique pour expliquer comment produire sa propre encre grâce à des bactéries. Et devant l'intérêt du public pour cette histoire et pour ce procédé, on a décidé de tenter d'apporter une vraie solution industrielle à cette idée d'utiliser des micro-organismes. Et je rebondis sur ce que disait Michel Pastoreau tout à l'heure. C'est intéressant le mot industriel puisqu'il a utilisé tout à l'heure ce mot-là. Et effectivement, à l'époque, au Moyen-Âge, les productions végétales étaient considérées enfin d'ailleurs les productions végétales ou animales de colorant étaient considérées complètement comme industrielles puisqu'elles servaient à fournir énormément de toutes les teintueries. Et aujourd'hui, nous on se projette aussi dans une production industrielle mais là cette fois pour fournir les 7 milliards de personnes maintenant qui sont en demande de textiles colorés. Et on pense que la fermentation est le meilleur moyen pour pouvoir produire ces volumes puisque les plantes sont limitées en termes de rendement par les volumes qu'elles peuvent produire. Donc vous avez des exemples là d'un premier colorant qu'on a pu produire. Ce qui est intéressant de voir c'est que une fois extrait le produit se retrouve sous la même forme qu'un produit pétrochimique et là vous avez devant vous la première impression avec une imprimante qui utilise de l'encre microbienne qui a été faite en 2015. Et là c'est une sérigraphie. Et donc aujourd'hui on développe des procédés de fermentation pour pouvoir faire toute une gamme même plusieurs gammes de colorant qui vont être adaptés à différents types de fibres. C'est intéressant de noter que dans nos travaux de recherche où on va carrément à l'intérieur de la cellule du micro-organisme et donc on travaille au niveau de l'ADN les gènes qui sont connus aujourd'hui pour faire produire des molécules colorées proviennent en fait soit de micro-organismes soit de plantes. Et donc on peut imaginer potentiellement que même les colorants naturels qui sont connus comme provenant d'animaux comme par exemple la cochenille ou un colorant qui était utilisé pour teinter dans l'Antiquité comme le pourpre de Tyr qui est extrait d'un coquillage en fait peut-être que ces colorants-là proviennent finalement de micro-organismes qui vivent en symbiose avec les animaux. Donc voilà c'est assez intéressant aujourd'hui de voir que les plantes et les micro-organismes sont vraiment la source principale de toutes ces molécules. Merci. Alors on va s'arrêter peut-être sur cette image justement de production en laboratoire pour l'instant puisque vous n'êtes pas encore passé au moment où vous pouvez réellement industrialiser donc on est encore dans un statut de recherche. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres initiatives dans le monde aujourd'hui similaires à la vôtre ou dans un périmètre proche ? Alors il y a des initiatives qui sont déjà abouties sur le plan industriel dans le secteur des colorants alimentaires où là on a notamment cherché à remplacer des colorants qui étaient suspectés d'être cancérigènes ou de créer de l'hyperactivité chez les enfants et donc à partir de 2008 il me semble les M&M's bleus ont été retirés du marché et des technologies de fermentation notamment de spiruline ont été développées pour créer pour produire une molécule qui s'appelle la phycocyanine et qui est utilisée notamment aujourd'hui dans les M&M's pour remplacer ce colorant bleu pétrochimique. Dans le cadre du secteur textile c'est ce qui nous intéresse ici il n'y a pas encore de solution industrialisée de production de colorants par fermentation en revanche il y a à la fois des équipes de recherche qui travaillent sur le sujet je pense notamment à l'indigo qui est connu depuis longtemps pour être produit par des enfin en tout cas des équipes de recherche ont ingénéré des micro-organismes et ont réussi à produire de l'indigo ça ça fait déjà un petit moment c'est jamais passé à l'échelle je pense pour des raisons de compétitivité puisque aujourd'hui l'industrie pétrochimique produit des molécules d'indigo vraiment très peu chères et il y a d'autres équipes qui travaillent également sur le sujet il y a une équipe en Angleterre qui travaille sur le développement aussi de micro-organismes et de procédés de fermentation une équipe en Autriche qui travaille également qui recherche en fait dans des banques de micro-organismes différentes différentes bactéries ou champignons qui peuvent produire des colorants donc voilà j'avais rencontré à l'automne on avait un week-end sur la pourpre justement et une des intervenantes a présenté les résultats c'est une recherche je pense au niveau master ou une thèse de production de colorants par bactéries avec une exposition donc de sa gamme de couleurs et pour l'instant en fait aucun des colorants qu'elle présentait n'atteignait les critères de solidité lumière notamment réclamés dans l'industrie textile actuellement mais bon ça peut toujours être perfectionné mais la gamme est intéressante tout le monde était séduit mais c'est pas solide alors justement le premier recueil qu'on oppose toujours au redéveloppement à la relance de cette filière autour des colorants naturels c'est cette question de la solidité on a toujours l'impression que sans doute ça vient comme Michel Pastureau l'a expliqué auparavant de ces siècles entiers à apprendre à louvoyer pour imiter des couleurs ou en tout cas imiter leur qualité qu'est-ce qu'il y a des Dominique je me tourne plutôt vers vous puisque je sais que vous faites des recherches très particulières dans les archives du Languedoc notamment sur les les teintures grand teint est-ce qu'il y a des choses qu'on peut apprendre réapprendre peut-être et prolonger aujourd'hui de toute façon justement l'archéologie des textiles montre que quand on a un rouge qui est extrêmement vif qui date de 2000 ans avant Jésus-Christ on peut se douter que la garance qu'on identifie sur ces textiles est une source de colorant particulièrement solide et on s'aperçoit aussi par l'analyse justement de l'effet statistique sur lequel on peut jouer à l'heure actuelle puisqu'on a des résultats d'analyse de milliers de textiles archéologiques actuellement on s'aperçoit qu'il y a très tôt une sélection par l'homme des sources dans chacun de ces environnements naturels de chaque civilisation sélection des meilleures plantes à colorant de même qu'il y a la sélection des plantes alimentaires des plantes médicinales de toutes les plantes qui peuvent être utilisées dans chaque environnement et c'est vrai pour chaque civilisation civilisation précolombienne civilisation asiatique donc effectivement ça va être codifié après comme l'expliquait Michel il y a des corporations de teinturiers en bleu parce que leur colorant demande une certaine manière de travailler la corporation de ce qu'on appelle Arte Maggiore en Italie au Moyen-Âge donc les plantes à colorant qui utilisent les plantes à colorant qui vont donner des résultats solides lumière et lavage mais moyennant un mordansage donc c'est tout à fait effectivement c'est des techniques à l'eau bouillante et avec un procédé de mordansage qui intervient entre le bleu et les autres couleurs s'il y en a besoin ou qui donne les rouges et les jaunes mais tout ça et on a l'impression d'une compréhension empirique de la chimie qui est d'autant plus étonnante qu'on n'a pas les outils conceptuels de la chimie organique actuelle et qu'on n'a pas non plus tous les instruments de mesure donc c'est vraiment un savoir-faire expérimental sensible qu'utilisent encore des teinturiers de bleu comme par exemple la Boubacar Fofana ici présent l'odorat la vue le sens du toucher le goût qui font qui remplace les instruments modernes d'analyses qui vont surgir plus tard mais on a déjà l'impression de quelque chose qui est vraiment très très au point et par l'empirisme l'intuition en fait il n'y a pas de source aujourd'hui hormis dans ces archives il n'y a pas de source qui rassemble ces recettes qui permettrait de les divulguer ça a l'air d'être une culture très orale et d'atelier empirique comme vous dites Michel Pastoureau mentionnait l'existence de récepteurs de manuels de teinture certains comme vous voyez sont suffisamment précis pour qu'on puisse reconstruire les recettes et obtenir des effets coloristiques identiques puisque là ce que je vous présentais comme exemple on a fait à l'issue de ces mesures colorimétriques on a fait par l'équation delta E2000 on a fait la différence de couleur avec l'original qu'on essayait de reproduire et on arrive à des différences de teinture inférieures à 2 et quelquefois égal à 1 ou inférieur à 1 et 1 en matière de différence de couleur c'est quelque chose que l'oeil humain ne perçoit plus en dessous de 1 et entre 1 et 2 n'importe quel industriel du textile accepte un bain de couleur par rapport au standard qu'on lui présente ce qu'il y avait aussi au Moyen-Âge et il en reste très peu c'est les échantillons qui sont échangés entre les drapiers et leurs clients pour indiquer précisément quelles couleurs et quelles nuances de couleurs ils veulent obtenir et si le client ne reçoit pas des pièces de drap qui correspondent à l'échantillon qui lui a été transmis la pièce est rapportée et au 18ème siècle en plus c'est assorti d'une amende pour le producteur et on a malheureusement dans les archives d'Athiny à Prateau une de ces feuilles d'échantillon où ils disent je veux tant de pièces d'écarlate tant de pièces de paonasse tant de pièces de verre et c'est celui-là et pas un autre donc là c'est la comparaison visuelle qui a été pratiquée par les teinturiers jusqu'à l'utilisation des spectrophotomètres et des colorimètres mais ça marchait très bien aussi il y a un œil du teinturier des conditions de lumière constantes il y a un esprit un peu industriel parce que sinon on ne les paye pas tout simplement c'est très concret et très basique Jérémy est-ce que de votre côté l'usage des bactéries permettra d'obtenir cette solidité qui semble incontournable oui il y a eu un changement de démarche en fait suite à l'avènement de la chimie organique et probablement aussi des meilleures connaissances sur la chimie des matériaux et la compréhension de ce qu'étaient les différents types de fibres puisqu'en fait il y a trois grandes classes de fibres les fibres synthétiques les fibres cellulosiques type coton lin chanvre et les fibres protéiques donc laine soit et cuire et en fait la chimie donc tectoriale n'est pas la même pour ces différents types de fibres et là où la chimie aujourd'hui enfin la pétrochimie est très forte c'est qu'elle produit des molécules qui sont parfaitement adaptées au processus de teinture à la fois à la montée du colorant dans la fibre et ensuite à la saisie du colorant donc dans certains cas en fait on fait monter par exemple pour l'indigo où les colorants de cuve on solubilise un colorant qui va monter dans la fibre et puis ensuite on le entre guillemets on le désolubilise et donc le colorant va rester coincé dans les fibres et finalement c'est une méthode qui est très mécanique puisque c'est entre guillemets un pigment qui reste coincé dans des fibres et c'est ce qui donne aujourd'hui parmi les teintures les plus solides ensuite il y a d'autres schémas il y a des liaisons électrostatiques qui vont lier les molécules colorantes avec la fibre par ces liaisons-là qui ne sont pas forcément très puissantes et voilà donc il y a tout un panel de réactions chimiques finalement et ce qui est là où la chimie organique est très forte c'est qu'elle a finalement mais de manière très empirique aussi puisque c'est très compliqué à modéliser elle a testé des milliers de molécules pour voir en fait lesquelles étaient les plus performantes en termes de solidité ou en termes de vivacité de couleur donc nous on a la chance d'arriver à un moment où il y a tout cet historique et donc on peut en fait en regardant les molécules qui sont utilisées comprendre qu'est-ce qui va amener plus ou moins de la performance sur les différents types de colorants et donc ce qu'on va chercher à faire c'est à reproduire des structures qui sont soit exactement les mêmes soit des structures similaires pour finalement arriver sur les mêmes performances que les colorants pétrochimiques actuels alors l'autre enjeu évidemment incontournable ça va être le coût de tout ça parvenir à égaler ou ne pas trop dépasser les coûts de la pétrochimie aujourd'hui alors sur les colorants naturels une question à ce sujet justement et finalement quel peut être par exemple le rendement ça m'intéresse beaucoup c'est pas du tout une attaque c'est savoir qu'est-ce que parce qu'une bactérie c'est petit il y en a beaucoup on peut supposer enfin je sais pas du tout si vous allez arriver à avoir des colorants qui soient tellement concentrés et performants qu'il en faille beaucoup beaucoup moins par exemple qu'un colorant synthétique très concentré et donc quel pourrait être le rendement disons qu'est-ce qu'il vous faudrait pour arriver à produire les quantités qui soient suffisantes pour répondre même à des demandes industrielles pas très grandes Oui alors on s'est penché sur cette question évidemment et en fait ce qui est intéressant de savoir c'est comment fonctionne un micro-organisme donc une bactérie par exemple c'est un être unicellulaire qui se divise toutes les 20 minutes et donc là il y a une croissance exponentielle de la population et donc si on commence avec une bactérie au début de la journée on finit avec des milliards à la fin de la journée et donc ce qu'on a calculé c'est que pour produire tout l'indigo qu'on utilise actuellement dans le monde c'est à peu près 50 000 tonnes d'indigo chaque année pour teinter les jeans principalement il faudrait en fait cultiver des terres sur l'équivalent de la superficie de l'Allemagne pour à peu près nous ce qu'on a calculé c'est que il suffit en fait du volume d'une piscine olympique pour produire ces 50 000 tonnes c'est à dire que les rendements sont extrêmement importants puisque en fait ce que vous avez dans un dans un fermenteur c'est de l'eau du sucre et des micro-organismes qui vont pour grandir se nourrir d'eau de sucre et d'oxygène et donc toute cette masse d'atomes en fait va être remplacée par de la biomasse donc les micro-organismes qui croissent et donc ils vont en utiliser une partie pour créer leurs propres cellules et l'autre pour pouvoir produire ces molécules donc en fait contrairement à une plante qui va produire énormément de molécules énormément de structures de racines de tiges etc le micro-organisme finalement se retrouve comme un système biologique très primaire mais du coup on a en fait le minimum entre guillemets vital pour faire en sorte que les enzymes travaillent à la transformation de la matière avec le minimum de comment dire l'utilisation en fait la plus optimale pour seulement créer des enzymes créer un système et créer une molécule il n'y a pas de déchets quoi alors il y a en fait les déchets c'est une question de est-ce qu'on peut l'utiliser ou pas donc il y a de la matière résiduelle puisqu'il y a en fait tout un tas de biomasse à la fin a priori la biomasse on peut la revaloriser la réutiliser et au niveau de ce qu'on apporte au départ le sucre comme vous disiez est-ce que c'est important comme apport ah oui c'est très important c'est finalement une culture de canne à sucre non clairement il n'y a pas de il n'y aura jamais de miracle la nature à partir du rien c'est très connu donc il y a clairement du sucre qui est nécessaire mais quand on compare en fait aujourd'hui ce qu'il faudrait on est sur à peu près 100 kg de pétrole pour 1 kg de colorant aujourd'hui on pense que nous on peut descendre à moins de 10 kg de sucre pour 1 kg de colorant donc c'est quand même relativement intéressant en termes d'impact alors nous enfin il faut en fait être très rigoureux avec la mesure de l'impact de ce type de procédé c'est pas parce que c'est naturel déjà que c'est pas toxique c'est pas parce que c'est naturel que c'est écologique donc c'est essentiel de faire ce qu'on appelle des analyses de cycle de vie qui prennent en compte tout le procédé de production pour être en mesure de calculer si à la fin l'énergie utilisée pour produire ces colorants ainsi que voilà toutes les matières premières les déchets éventuels le traitement des déchets etc si on se retrouve avec un bilan qui est plus intéressant à la fin je suis entièrement d'accord avec vous et je pense que ça c'est une des clés de notre table ronde c'est il n'a jamais été fait et en tant que présidente pendant 15 ou 20 ans de la filière une association qui n'existe plus filière colorant naturel on avait essayé à plusieurs reprises d'avoir un cycle de vie pour essayer vraiment de calculer la comparaison justement entre colorant de synthèse colorant naturel et maintenant votre cas évidemment c'est capital je pense que si on calculait le coût de dépollution de certaines implantations textiles ou de teinturerie industrielle notamment en Inde avec des colorants cancérigènes etc s'il fallait calculer tout ça en fait est-ce que les teintures naturelles puisque c'était ça qui m'intéressait seraient tellement plus chères s'il fallait inclure ces coûts on ne l'a jamais fait c'est comme pour les centrales nucléaires enfin bon pour les plantes tectoriales en fait ce que vous citez c'est une campagne financée par les par les compagnies de chimie de synthèse j'ai absolument rien contre la chimie de synthèse ni contre les colorants de synthèse puisqu'en fait c'est grâce à eux enfin sauf moi mais c'est grâce à eux qu'on est qu'on est tous colorés magnifiques et tout mais les chiffres qu'on cite systématiquement sont faux et ça bon un historien ne peut pas accepter des chiffres faux si elle peut en produire des plus exacts et donc par exemple pour la garance actuellement avec les méthodes de culture enfin biologique actuelle bon et mécanisation on a des rendements pour un champ de garance de 2,24 à 5,5 tonnes hectares en avec les de racines sèches racines sèches les les recettes du Moyen-Âge qu'on possède c'est des gens qui travaillaient avec des racines sèches réduites en poudre et qui en utilisent une proportion d'environ 33% par rapport au poids de laine atteinte atteindre bon ça nous fait quand même 7 à 17 tonnes de laine qu'on peut atteindre avec un hectare de garance c'est pas si mal pour la gaude actuellement on a des rendements de 3 à 9,5 tonnes par exemple excusez-moi par hectare par an de plantes sèches alors la gaude il en faut plus on en utilise poids pour poids au Moyen-Âge et puis au 18ème siècle aussi ça change pas on arrive ainsi à atteindre de 3 à 9,5 tonnes de laine avec un hectare de gaude c'est pas si mal non plus c'est pas du tout ce que l'industrie chimique a voulu nous faire croire pour les indigotiers c'est un peu plus complexe parce que suivant les pays l'espèce d'indigotier la manière dont le pigment d'indigo est préparé les chiffres varient pour le pastel c'est mauvais on arrive à 70 à 80 kilos par hectare par an de pigments pour les indigotiers ça va jusqu'à d'après les chiffres que j'ai pu rassembler par des amis donc c'est vraiment du direct je peux vous citer le champ on arrive à 55 kilos par hectare par an c'est pas si mal quand même voilà donc méfions-nous quand même des campagnes et alors c'est les mêmes chiffres la même campagne je l'ai vu ressortir parce que je suis une vieille dame donc je l'ai vu sortir au moins 3 ou 4 fois en 30-40 ans donc bon pourquoi pas mais il faut pas se baser là-dessus pour essayer de penser au futur alors tout à l'heure vous parliez pardon vous parliez des déchets et du fait que ça n'est un déchet que si on ne l'utilise pas justement dans tout ce qui est lié au colorant naturel il y a des co-filières qui sont probablement utilisables assez peu utilisées aujourd'hui vous avez mentionné les colorants pour l'alimentation est-ce qu'il n'y a pas des rapprochements à instaurer oui et puis la la bio-masque dont vous parlez alors elle est encore plus justement parce que les plantes produisent beaucoup de choses qui ne sont pas des colorants on peut aussi récupérer enfin ça c'est une des pistes récupérer les déchets des autres filières soit naturelles soit industrielles et donc là j'ai mis quelques exemples l'industrie forestière en fait oui l'industrie la déforestation massive qui a lieu actuellement on va chercher un arbre précieux au milieu de la forêt guyanaise on fait une piste de 10 mètres de large en écartant tous les buissons une fois qu'on arrive devant l'arbre on le fait tomber on laisse sur place les racines les écorces les feuilles les rameaux etc et tout ça ce sont des sources de colorants extraordinaires j'ai dirigé plusieurs thèses sur les potentialités tinctoriales de la flore de Nouvelle-Calédonie par exemple il y en a une en cours sur les potentialités de la flore tinctoriale de les potentialités tinctoriales de la flore de Madagascar et non seulement on s'aperçoit de toutes ces possibilités de réutilisation de choses qui ne sont pas exploitées pour d'autres utilisations mais aussi on découvre encore des nouvelles plantes tinctoriales dont des plantes sources de teinture verte solide qui était un des problèmes de la teinture je pense qu'en fait toutes nos démarches se complètent et devraient se combiner pour offrir une offre à la fois en couleur et en coût et en qualité technique pour une teinture du futur en fait oui là c'est un peu une conclusion continue voilà merci juste pour réagir on est effectivement pas du tout contre les colorants issus de plantes et sur ces études ce qu'il faut quand même noter c'est que dans la production de colorants végétaux en fait nous ce qu'on essaye de comparer au maximum c'est le coût de la performance et un des enjeux qu'il y a je pense aujourd'hui sur les colorants de plantes c'est à la fois la performance des molécules qui sont utilisées et souvent ce sont des mix de molécules donc on peut retrouver par exemple dans un colorant en fait plusieurs colorants qui vont potentiellement pouvoir poser des problèmes d'unisson mais il y a aussi la pureté en fait la pureté du colorant et souvent dans les colorants végétaux de ce que je connais on est plutôt sur des puretés entre 5 et 30% de molécules colorantes dans le colorant ce qui est décrit comme étant le colorant donc voilà nous on a peut-être qu'on s'est probablement trompé sur ces chiffres là mais ce qu'on a essayé de voir en fait dans nos calculs c'était quelle était vraiment la part de molécules pures dans ce qu'on pouvait obtenir en termes de rendement et le comparer par rapport à la pétrochimie qui a beaucoup de désavantages mais qui a l'avantage elle de fournir des colorants en tout cas en sortie de production avant formulation qui ont des puretés de l'ordre de 95% ça c'est un argument que je reçois tout à fait et en fait c'est pour ça que je pense que c'est très intéressant on est vraiment complémentaires parce que moi je dirais que cette multiplicité des molécules colorantes dans une source de teinture végétale c'est une richesse coloristique on peut il y a le côté rendement et puis pour d'autres applications des applications où on va vouloir vraiment des couleurs belles uniques riches subtiles il n'y a rien de tel qu'une racine de garance qui contient effectivement 17 molécules colorantes combinées certaines rouges briques comme disait Michel Pastoureau d'autres presque jaunes d'autres pourpres comme la purpurine et là si on est dans une démarche artisanale ou artistique c'est un bonheur si on est dans la nécessité de vêtir un milliard de personnes avec la même couleur on va se tourner plutôt peut-être vers vous donc c'est intéressant de ne pas caricaturer disons chaque démarche donc auparavant on a vu quelques exemples je suis passé un petit peu vite deux cofilières sur le celle d'avant celle-ci là le palmier voilà le palmier donc parmi les déchets végétaux vous connaissez tous l'utilisation de la noix de coco c'est multiples utilisations et aux Philippines il y a un département entier du ministère d'agriculture qui est chargé d'étudier justement l'utilisation des déchets colorants et la potentialité de découvrir d'autres sources de colorants et voilà ce qu'on obtient avec l'enveloppe extérieure verte de la noix de coco sur soie et fibre d'ananas un colorant solide avec cette couleur bois de rose qu'on aurait beaucoup de mal à obtenir avec une teinture chimique vous pourrez regarder voilà et alors là évidemment la source elle est très 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 abondante puisque l'industrie de copra etc c'est énorme dans toute la vie une autre peut-être industrie qui est beaucoup développée c'est le mar de raisins là c'est vrai que vous avez tout à fait raison mais on arrive là à résoudre un problème qui est à la fois de pollution l'industrie languedocienne est bien connue pour son vin pour ses raisins ça fait des montagnes de mar de raisins pour ceux qui habitent le languedoc bon quand l'automne est chaud ça fait beaucoup de moustiques beaucoup de moucherons beaucoup de mauvaises odeurs et donc l'extraction de nos cyanines de marques de raisins c'est une manière de résoudre d'avoir les volumes et d'obtenir du colorant qui est très utilisé dans l'alimentation pour l'instant impossible à utiliser en textile par défaut de solidité lumière notamment est-ce qu'il y a des bon là on parle de tout ce qui est lié au vin ou à d'autres industries mais est-ce que du point de vue médicinal médicinal d'un point de vue pharmaceutique est-ce qu'il y a des propriétés au travers des colorants qui peuvent se transférer par le tissu par le textile une fois coloré là je ne sais pas pour ce qui est des plantes dentoriales 80% des plantes dentoriales ont des propriétés des activités biologiques désirables ou indésirables donc ça j'abonde dans ce que vous avez dit mais il se trouve qu'il y en a beaucoup qui ont des propriétés anti-oxydantes anti-radicalaires qui les rendent intéressantes pour la cosmétique notamment pour le textile on penserait à des textiles intelligents mais c'est pas c'est pas évident on pourrait penser au cartable qui est une source de teinture rouge toutes les plantes qui ont des propriétés cicatrisantes ça a été très utilisé dans beaucoup de peuples africains où beaucoup de teintures de vêtements qui sont portées lors des occasions de la vie où on perd du sang excision guerre chasse tout ce qu'on veut les gens s'enroulent dans des tissus qui sont à base de tanins avec des propriétés cicatrisantes considérables l'indigo aussi cicatrisant et on travaille en fait les thèses que je dirige actuellement on a toujours cette optique activité biologique des plantes à teinture qu'on découvre pour essayer justement de voir s'il y a d'autres utilisations possibles de toute manière Jérémy est-ce que de votre côté avec la voie de la fermentation est-ce qu'on pourrait imaginer au-delà du potentiel colorant d'autres valeurs ajoutées qui pourraient être développées par les bactéries alors je pense qu'on peut imaginer il y a déjà des exemples très intéressants de production issue de fermentation par des bactéries dans d'autres domaines notamment dans les matériaux pour le textile aujourd'hui on fabrique des protéines de soie grâce à des procédés de fermentation en revanche combiner des propriétés des activités intéressantes directement avec celle des colorants ça me semble un peu hasardeux c'est puisque nous en fait on va chercher à développer des molécules qui sont très particulièrement adaptées à la teinture du textile et à des solidités à la lumière qui sont importantes s'il y a une combinaison de propriétés ce sera vraiment le pur des hasards mais c'est complexe surtout quand on cherche en fait des activités le poison est souvent dans la dose donc ça paraît très compliqué de combiner se dire on va avoir des colorants et ils vont agir pour nous faire telle ou telle chose d'ailleurs souvent quand on a des mix de molécules naturelles il faut les utiliser avec précaution puisqu'on peut avoir par exemple dans des produits naturels tout simplement des protéines où on va faire des réactions allergiques voilà donc il faut utiliser ces mix avec précaution peut-être pour conclure sur cette partie parce que j'ai deux invités qui ne sont pas du tout disciplinés donc vous avez parlé Dominique de la façon dont plusieurs molécules colorantes créent une forme de richesse de profondeur dans les coloris que peut-être chimiquement il est plus difficile d'obtenir on a bien compris également suite à l'intervention de ce matin que la perception même de la couleur a changé sa symbolique interfère sur la mode l'usage le désir qu'on peut avoir pour une couleur ou une autre la manière dont on conçoit la couleur aujourd'hui au niveau des studios dans le champ de la mode ou de la décoration elle a été profondément je dirais transformée par la capacité que la pétrochimie offre de pouvoir justement nommer peut-être juste par des numéros pantone très précis ce qui était plus difficilement nommable et qui avait un lien à une réalité auparavant que ce soit une plante une culture derrière il y avait une forme de tangibilité qui a quelque part disparu grâce ou à cause donc c'est là qu'on peut se poser des questions est-ce qu'il n'y a pas un champ ici de redécouverte ou de une nouvelle manière pour les marques les créateurs les designers de peut-être concevoir un produit sa couleur en intégrant des valeurs différentes le système qui justement le produit je voudrais vous citer l'exemple de Flavia Arania qui est une créatrice qui est installée au Brésil à São Paulo qui travaille beaucoup avec des systèmes d'impression directement à base de plantes donc elle va utiliser le potentiel colorant des végétaux mais un peu comme vous le voyez sur ces images elle va créer directement un imprimé donc elle va aussi utiliser la forme des plantes des pétales des aiguilles de pin des tas d'éléments qui vont qui vont permettre non pas une teinture mais presque un système d'impression et qui parfois est assez frappant parce que comme là par exemple dans cet exemple vous avez enfin on reconnaît très très bien en fait chacun des éléments et c'est purement de la teinture naturelle elle a mis en place ces dernières années des procédés d'industrialisation qui lui permettent de passer d'un stade qui jusqu'à présent était très artisanal je crois que c'est une pratique qui est assez courante dans beaucoup de pays dans le monde mais qu'elle réussit à quelque part étendre standardiser industrialiser bon évidemment on reste dans elle peut faire des pièces d'une centaine de mètres ce qui est quand même déjà assez conséquent ce qui est intéressant également c'est que dans dans son et ça ouvre peut-être une autre voie par rapport à tout ce qui s'est dit jusqu'à présent disons qu'elle aborde cette question de la couleur par la couleur dans son design dans sa collection de vêtements mais en même temps elle l'aborde également d'un point de vue très social et pour elle l'impact n'est pas seulement environnemental il est vraiment également social pour exemple elle a créé des filières de récupération des plantes à la fois en développant avec des groupes en Amazonie des recherches de cueillettes sur des plantes avec des propriétés tinctoriales alors là peut-être à combiner avec ce que vous évoquiez tout à l'heure Dominique de la déforestation elle travaille également à un niveau beaucoup plus local à San Paolo dans la ville avec les restaurants qui ont eux-mêmes des déchets et qu'elle récupère et qu'elle réutilise pour concevoir ces textiles donc sa conception du textile la première chose c'est pas forcément la couleur elle-même ou la tonalité ça va être plutôt sa source son le système qui va être derrière dans la même lignée un autre exemple qui est celui du coton toujours au Brésil vous avez tout un groupement au nord du Brésil de cultivateurs qui au lieu de garder chaque année les plants de semis les plus blancs au contraire depuis une vingtaine d'années séparent les graines qui naturellement sont colorées ce qui leur permet aujourd'hui d'avoir 5-6 toute une gamme de coton avec 5-6 coloris alors évidemment on est toujours dans des coloris très naturels j'ai apporté quelques échantillons si ça vous intéresse on pourra les voir mais vous avez déjà comme ça un petit aperçu donc on est évidemment dans des tons qui sont assez naturels qui vont plutôt vers le rouge plutôt vers le jaune plutôt vers le vert et ils sont en train de développer un coloris qui va tendre vers le bleu en imaginant qu'on pourrait directement avoir un coton qui permette de tisser du denim directement on n'y est pas on est dans des coloris très pâles encore là vous avez et donc là pareil ça irrigue tout un je dirais ça crée du lien entre des cultivateurs les artisans derrière qui vont transformer ces fils en textiles etc donc le dernier exemple le plus proche de nous ça va être celui de la laine française on s'est rendu compte et donc Eric Carlier devait être là pour en parler puisque c'est vraiment lui qui est un des acteurs principaux qui a grâce à qui on a pu relancer récemment dans le cadre du salon première vision un projet qui vise à mettre en avant remettre en avant la biodiversité ici c'est l'exemple de laine paysanne donc il y a beaucoup d'associations en France en Europe qui s'intéressent grâce à la revalorisation justement du produit de la tonte en France nous avons entre 5 et 7 millions de moutons le coût de tonte d'un mouton c'est 1,50 euro mais la laine est achetée aux éleveurs aujourd'hui entre 22 et 40 centimes le kilo selon les années ce qui ne permet pas il y a 2 kilos à peu près sur une brebis lacone par exemple donc donc si vous êtes payé entre 44 et 80 centimes alors que ça vous coûte un euro de tondre votre mouton évidemment vous êtes perdant alors la laine n'a jamais depuis le Moyen-Âge en tout cas depuis l'industrialisation n'est plus une source de revenus principale pour les bergers en tout cas européens mais mais là ils sont carrément depuis une bonne quinzaine d'années ils sont perdants donc des associations se créent souvent des éleveurs eux-mêmes qui souhaitent faire transformer leur laine mais au centre les industriels qui sont en charge de cette transformation aujourd'hui on parle beaucoup de coloration enfin voilà de coloration ici il ne s'agit pas de teinture mais d'utiliser directement comme pour le coton le coloris naturel donc le sac du berger ou Eric Carlier que vous voyez ici avec son atelier de tissage le Pastram s'est intéressé depuis 4-5 ans à des des troupeaux locaux en France on en a sélectionné 7 pour pour travailler sur sur ce projet justement pour mettre en avant la diversité évidemment d'une race à l'autre les toisons sont différentes à la fois la finesse varie également les coloris on est dans une profondeur parce qu'on n'a pas un mouton avec exactement la couleur pontonne mais évidemment c'est un mélange très riche en fait de nuances colorées mélangées entre elles qui permettent d'obtenir des coloris d'une grande profondeur également avec des races des plus claires comme l'Ile-de-France aux races les plus foncées comme le noir du velet et qui donc permettent tout un ensemble donc par exemple le sac que j'ai avec moi qui est réalisé dans ses laines est un mélange de bisé c'est le coloris le plus clair et le noir du velet qui permet une teinte beaucoup plus foncée voilà donc on encourage dans le cadre de ce projet tricolore justement les créateurs pour recréer ce lien au sein de la filière recréer du lien entre d'un côté une population extrêmement urbaine qui est liée au design à la création aux marques mais qui est en lien direct avec les consommateurs qui sont comme vous l'êtes vous ou deux très engagés qui de plus en plus ont envie de produits qui vont avoir des valeurs et peut-être pas seulement une esthétique mais aussi un sens et pour offrir ce sens la couleur le colorant peut jouer un rôle de lien au sein d'une société c'était un peu ma conclusion mais qui est un peu comme ça je sens qu'on doit s'arrêter il est évident que quelles que soient les pistes futures de développement il faudra qu'elles soient extrêmement vertueuses voilà merci beaucoup merci à vous merci à vous Merci.